Claude Lanzmann est un intellectuel, un autodidacte en ce qui concerne le cinéma. Quel était son rapport à la caméra, aux outils du cinéma ? Je crois que ça n'a jamais été une question pour lui. La caméra, c'était l'homme ou la femme qui la tenait, et c'était une comparse. Il n'était pas sourcilleux avec la caméra, il avait quelque chose de sauvage, comme tout le reste. Il l'entraînait et la caméra devait suivre. Pour moi, l'outil ne se pose pas en outil à respecter, c'est autre chose, c'est vivre avec. Il vivait avec la caméra, il pensait avec la caméra. Oui, il regardait les autres, il les écoutait avec la caméra. Et évidemment, l'enregistreur sonore du son. Oui, il regardait le cadre, mais je ne me souviens pas de discussions sur le bord cadre. C'est-à-dire, je pense que la puissance de Claude Lanzmann, cinéaste, c'est aussi cette intégration du hors-champ. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas le cadre là où il s'arrête. Donc, il y a quelque chose de plus large dans le cadre de Claude Lanzmann. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas le cadre de la caméra. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas le cadre de la caméra.